Bonjour, bonjour, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Je suis très heureuse que l'on prenne un petit moment, toi et moi, pour partager quelques instants de douceur, notre petit moment relaxation de la journée. Et aujourd'hui, je voulais te parler de doux rêve, te parler de mes rêves. On m'a posé la question de savoir à quoi est-ce que je rêve la nuit. Quelle est la nature de mes rêves pendant mon sommeil ? Alors je te propose qu'on en parle aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire les rêves que toi tu fais la nuit également. Et puis pendant ce temps, pendant cette petite discussion, ce que je te propose, c'est de faire quelques petits essayages de vernis parce que je viens de recevoir ma toute dernière commande chez Madame Glam New York. Tu sais que j'adore cette marque de vernis parce que ce sont des vernis qui durent très longtemps, des gels semi-permanents. Alors comme c'est bientôt Noël et les fêtes de fin d'année, je me suis intéressée aux vernis pailletés, des vernis qui brillent, des vernis presque un peu holographiques comme ceux-là, donc j'en ai plusieurs. Je voulais faire des petits essayages comme des petits repérages on va dire avant les fêtes. donc pouvoir les tester sur mes ongles, regarder un petit peu le rendu avec toi pour voir celui que je vais choisir. Alors j'aime bien mettre, tu sais, une petite préparation pour les ongles, à la fois une petite huile pour préparer les ongles, éviter d'avoir des petites cuticules et puis mettre une petite base avant de mettre mon vernis. Après je mets un top coat, mais là comme je vais juste faire des petits essayages, je vais juste les mettre comme ça directement. On va commencer avec cette belle couleur violette. Alors pour revenir au thème des rêves, je dirais que personnellement j'ai trois types de rêves. Le premier, ce sont les rêves dont je ne me souviens pas, des rêves qui très certainement doivent être fabuleux, mais je ne sais pas pourquoi mon cerveau ne les retient pas et souvent au réveil, j'ai l'impression même que je n'ai pas rêvé du tout. Alors que je sais que tous les scientifiques, tous les experts du sommeil disent qu'on rêve tous dans la nuit. notre cerveau est très actif, mais parfois on oublie tout, on m'attend. Tiens, je te montre cette couleur, c'est un très joli violet pailleté, vraiment super. Alors on va regarder un peu le rendu. Alors les deuxièmes types de rêves que je fais, ce sont des rêves très réalistes, c'est-à-dire que je peux rêver par exemple du jour de Noël. rêver de la préparation, rêver du jour où on va être autour du sapin, on va ouvrir nos cadeaux et je vois les émotions des personnes qui sont présentes. J'ai l'impression de ressentir les émotions d'une manière très intense. Alors là tu vois le rendu du violet pailleté, hyper hyper joli. J'aime bien parce qu'il prie beaucoup et on voit les petites paillettes incrustées à l'intérieur. C'est très très joli je crois. Oui, je trouve ça vraiment sympa. Très très sympa. Je pense que c'est avec une petite robe dans les blancs ou dans les bleus, ça peut être super joli. Donc il y a des rêves comme ça, où j'ai l'impression de voir mes proches, ma famille, de voir des amis, enfin vraiment je reconnais les personnes, je me trouve dans des situations qui sont déjà arrivées ou qui vont arriver. Parfois j'ai même l'impression de revivre des instants que j'ai déjà vécu. Des instants qui m'ont beaucoup plu par exemple et j'ai l'impression que mon cerveau a envie de les revivre. Donc je me retrouve dans le même lieu avec les mêmes personnes. J'ai l'impression de ressentir les mêmes belles émotions. Donc c'est vraiment sympa. Alors là c'est un autre vernis un petit peu dans les tons également violet. Mais une teinte un petit peu différente. Je voulais essayer pour voir s'il y avait vraiment une grande différence de couleur ou pas. Je vais l'essayer ici, sur l'index. Donc je trouve que ça, ça fait partie des rêves hyper hyper sympas. Si ce n'est que des fois au réveil, je suis un peu déçue parce que les personnes ne sont pas là. Et il y a un petit côté où j'ai vécu des émotions super intenses et puis tout à coup tout s'arrête au réveil. Donc ça peut être un peu surprenant. Ah tu vois que là c'est une teinte un petit peu plus rosée. Celle-là était vraiment violette. Là c'est un petit peu plus rose clair. Mais pareil, pailleté, très 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 joli. J'aime beaucoup aussi celui-là. Très simple. Après les autres rêves que je suis amenée à faire, et j'avoue que j'en fais beaucoup de ce troisième type. Ce sont des rêves complètement féeriques. C'est-à-dire me retrouver dans un univers rempli de bonbons. Me retrouver face à une maison en pain d'épices. Comment ne sait les créateurs ? Me retrouver dans des situations qui sont impossibles. A trouver un trésor de pirates sur une île déserte par exemple. Et mine de rien, ce sont des rêves où toute la créativité peut s'exprimer. Des rêves où on peut imaginer que tout est possible. Des rêves avec des animaux complètement fantastiques sortis de mon imaginaire. Et j'adore ce type de rêve. Donc là, c'est la troisième couleur. Et je me rends compte qu'effectivement, la majorité des rêves que je fais sont plutôt des rêves véériques. Des rêves où on a l'impression qu'il y a eu plein de magie. Des rêves où on croirait qu'une fée, la fée des rêves, est passée par là. Un magicien est venu d'un coup de belle quête magique. J'ai changé complètement mon univers, le transformé. Et je trouve ça absolument génial parce qu'on se transporte dans un monde complètement différent. Et là, c'est moins dur de se réveiller parce que c'était tellement étrange, inattendu et différent qu'on sait que ça n'est pas la réalité. Mais en même temps, parfois quand même au réveil, on aurait aimé que cette réalité transformée soit vraie. Regarde, le troisième vernis, il est dans un violet plus foncé, on va dire, plus intense, mais très très joli aussi. Je pense que j'ai une préférence quand même pour celui-là. Le violet pailleté qui est très brillant, la plus claire. Je suis désolée si tu entends un petit peu de bruit à l'extérieur, mais je crois qu'il y a des chasse-neige qui passent pour enlever la neige qui est tombée pendant la nuit. Mais ils ne font que passer, après ils s'en vont. Trois jolies couleurs très distinctes les unes des autres. Et donc des fois, pour m'endormir justement, si j'ai envie de partir dans un rêve un peu féerique, un rêve un peu extraordinaire, il peut m'arriver d'essayer de le commencer avant de m'endormir. Je pense que c'est arrivé, mais des fois, d'imaginer justement être dans une situation un peu particulière, d'imaginer des animaux qui parlent, d'imaginer un monde sous-marin par exemple. Et du coup, tu commences à te créer cet univers. Et tu vas ensuite t'y plodir, t'y réfugier pendant toute la nuit. Et ça devient ton rêve que tu as initié et qui se termine dans ton sommeil de manière inconsciente. Alors la quatrième couleur, elle est très très jolie. Je l'avais déjà prise, là je l'ai reprise parce que je la trouve vraiment magnifique. C'est un joli rose, un rose assez foncé, un rose framboise. Très 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 sympa. Et je trouve ça extraordinaire de penser au pouvoir du cerveau. Le pouvoir d'initier comme ça tout un univers et tout à coup, d'influencer ses rêves, d'influencer sa nuit. Une nuit où on va retrouver le même contexte, le même environnement, mais notre imaginaire va aller encore plus loin. Et j'adore être percé comme ça par des rêves absolument fantastiques où généralement, évidemment, tout se passe bien, tout est absolument parfait. Il y a plein de petites surprises aussi, des surprises très joyeuses. Et à chaque fois, dans un rêve, on se sent tellement bien. Tout va super bien, on a des émotions positives, extraordinaires. Et je trouve ça absolument génial. Donc voilà un petit peu pour les différents types de rêves que je suis amenée à faire. Je ne sais pas si toi aussi, tu as différents types de rêves comme ça et lesquels tu préfères. Est-ce que tu préfères plutôt les rêves très réalistes ? Ou les rêves sortis de ton imaginaire ? Comme des petites bulles de douceur hors du temps. Des petites bulles de science-fiction, je dirais. Parfois, ça ressemble à un film. On aurait envie de noter sur un carnet et d'en faire un film tellement on a adoré. Tout ce qui s'est passé dans notre imaginaire pendant la nuit, pendant ce rêve. En tout cas, c'est vrai que parfois, ça fait vraiment plaisir de rêver parce qu'on se réveille avec plein de belles choses à l'esprit. Parfois, j'aime aussi ne pas me souvenir de mes rêves et ne garder aucun sentiment juste de démarrer ma journée comme ça. Ça dépend des jours. Je trouve que c'est deux choses complètement différentes, mais tout aussi plaisantes. Et bien voilà, pour cette petite discussion, je voulais partager un peu avec toi sur ces rêves comme la question m'avait été posée. Je trouve que c'est une très jolie question. J'espère que toi aussi, tu fais plein de jolis rêves et que tu arrives à t'endormir sereinement par le pouvoir de la douceur des jugentements. Et voilà pour ces petits vernis que je trouve tous très très jolis. Celui-là est assez discret finalement. Celui de l'intex, j'aime bien. Le quatrième est très très beau. J'aime bien une couleur intense comme ça. Et celui au niveau du pouce brille beaucoup. Et j'adore un violet un petit peu pâle. C'est très 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 sympa. Donc très contente. Voilà, ça me donne déjà des idées pour les assortir avec mes tenues pour les fêtes. Puis il me reste à te souhaiter une sublime fin de journée. Et justement de faire de très très doux rêves cette nuit. Je te fais de gros gros bisous. Et on se dit à bientôt. À très très bientôt. Sous-titrage ST' 501